Salut, je me présente au nom d'Anastasie Langou, laouineur. Je suis artiste visuel. J'utilise la photographie et la vidéo expérimentale pour m'exprimer. Je suis dans l'art visuel il y a déjà 6 ans. Et dans mon travail, je questionne le sujet tel que la condition de la femme dans ma société. Je pense que je m'intéresse à ce sujet vu que je suis une femme. J'ai tellement eu de questionnements sur beaucoup de choses que je trouvais négatifs dans ma société qui étaient liées à la femme. Dont je continue à explorer dans mon travail. Et en même temps, j'ai question de la mobilité humaine. Les visas où les gens ne sont pas libres de circuler comme ils veulent. La colonisation, tous ces sujets qui sont reliés à la mobilité humaine. Ça me questionne beaucoup. Et je questionne aussi la spiritualité. La spiritualité, plus particulièrement la spiritualité africaine au Congo. Parce que je suis congolais. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qu'il y avait avant la colonisation comme spiritualité. Et je présente dans le cadre de l'exposition à la galerie Brouillard. En plus, trois photos. Dont le titre est Molimo. Molimo, c'est un molingala. Qui veut juste dire esprit. Et on voit une femme porter un masque. Une femme qui touche un masque. Vraiment, moi, je crois à ces liens-là qui existent entre la femme et la spiritualité. Parce que moi, je suis quelqu'un de spirituel. Je peux dire, je crois que la femme a une puissance innée. Et elle a une connexion directe avec l'univers. Et je sais que si la femme se réveille pour ma nation, qu'elle s'élève, qu'elle se réveille, il y aura beaucoup de changements dans ma communauté, dans ma nation. Et cette puissance que la femme a, moi, je l'espoir dans mon travail. Parce que je crois que la spiritualité, c'est un monde invisible qui est lié au monde visible. Aussi longtemps que la femme ne prend pas conscience de sa place dans la société, elle ne peut jamais utiliser son potentiel intérieur qui lui a été donné par les divins. Moi, je crois et dans mon travail, je mets beaucoup la femme en avant. C'est la femme en portrait, c'est la femme qui montre ses douleurs. En même temps, c'est cette femme-là qui a une puissance en elle que j'aimerais voir explorer. Donc, c'est un peu les thèmes que j'exploite et je serais ravie que vous visitiez l'expo et que vous voyez mes œuvres. J'espère que Cézère va vous parler. Les messages que je voulais faire passer dans ces œuvres, vous allez les ressentir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.